Je vais peut-être te choquer, mais en fait, en réalité, tu ne sais jamais vraiment calculer l'aire d'un triangle. Du coup, quand au bac, on va te demander de calculer des aires de triangle dans ta géométrie dans l'espace, tout ce que tu vas faire, c'est chercher désespérément à trouver des rectangles. Parce que l'aire d'un rectangle, on sait la calculer. Dans le cas d'un triangle rectangle, le rectangle qui va nous intéresser, c'est celui-là. C'est celui qui contient notre triangle rectangle, et dont la longueur et la largeur sont égales à ce côté et ce côté. Dans ce cas-là, on fait longueur fois largeur pour avoir l'intégralité du rectangle qui est là. Et vu que nous, on ne s'intéresse qu'à la moitié, on ne cherche que cette aire-là, on va la diviser par deux. Dans le cas d'un triangle isocèle qui a deux côtés égaux, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va se transformer deux triangles rectangles. Longueur fois largeur divisé par deux. Et vu qu'on a cette fois-ci deux côtés, on va juste faire la longueur fois la largeur. Et dans le cas d'un triangle équilatéral, c'est exactement la même chose, parce qu'un triangle équilatéral, c'est un cas particulier de triangle isocèle. Rendez-vous sur galilée.ac pour s'inscrire au stage les 5 jours avant le bac.